Le plan d'activité pyrénéen, je l'ai connu grâce à ma participation à un stage. C'était couloir et goulotte et après course de crête. Le but c'était, moi je suis initiatrice montanisme, et le but c'était d'acquérir un peu plus de compétences pour aller vers l'initiateur ski-alpinisme. Et donc c'est au travers du cursus de formation. Et après l'objectif c'est aussi de donner un coup de main pour des formations, pour faire des sorties, encadrer des sorties ski-initiation. C'est bon, course à la journée, le pique-nique, c'est bon. Le triptyque d'EV à Pelsonde, c'est bon. Le PAP, c'est le programme d'activité pyrénéen. C'est un concept qu'on a lancé avec le comité Pyrénées-Atlantiques et des Landes pour développer la multi-activité proposée aux licenciés. Moi je vais surtout me former à l'encadrement dans le but de passer l'initiateur ski-alpinisme. Dans le but de partager un peu et d'amener du monde, notamment de mon club en montagne. L'intérêt de ce programme, c'est qu'il y a multi-niveaux. C'est qu'on a un premier niveau qui permet d'appréhender en tant qu'initiation l'activité. Donc le ski-alpinisme, l'alpinisme, le canyoning. Et après on leur propose aussi une continuité dans l'activité, c'est-à-dire le niveau 2, qui travaille plutôt sur l'obtention de l'autonomie. La journée d'aujourd'hui, on m'a proposé de venir pour participer à cette journée. On a commencé en faisant des traces de ski de rando classique. Et puis après on est parti dans un couloir pour commencer à manipuler les cordes. On a fait deux cordées de deux. Et c'était top, les conditions étaient top. Il n'y avait pas de vent, il faisait beau, il y avait de la neige fraîche tombée dans la nuit d'avant. Donc c'était idéal. Et après, petite marche sur les crêtes, sur l'arrête. Et puis descente tranquillement à ski. C'était un bon moment. On passait avec un bon groupe, bien sympathique, c'est dynamique. Et puis j'espère que c'est le début de quelque chose. Donc pour sécuriser notre progression, on va tirer une longueur. On va servir du relief naturel pour poser une sangle. Je pense peut-être qu'on va pouvoir poser aussi un ou deux friliennes. Pour pouvoir évoluer de manière en toute sécurité. Ça va Sandra ? Oui, j'essaie de mettre cordes tendues, mais... C'est difficile de ne pas être content. On a des conditions incroyables. Dans un paysage fabuleux, si on n'est pas content d'une sortie comme ça, c'est fantastique. Ce qui a animé un petit peu la création de ce projet, c'est surtout de rendre accessible quelque chose qui, dans l'inconscient collectif, est inaccessible. Voilà, souvent on se met des barrières par rapport à l'activité. Et vraiment, on travaille vraiment pour ouvrir auprès du matériel. Voilà, que ça ne soit pas une activité élitiste. Voilà, c'est vraiment de l'ouvrir au plus de licenciés possibles. L'engagement, ça fait partie de l'alpinisme. On l'accepte, on essaye de le maîtriser, de réduire les risques. Mais ça va, oui, on sait qu'il est là. Et c'est d'autant plus important de se former, d'avoir conscience de tout ça. Donc le pape comporte une douzaine de stages répartis sur toute l'année, sur la saison estivale et hivernale. Il y a une grande partie autour de l'alpinisme. Ce que j'aime, c'est qu'il y a le côté, bon, ça fait l'aspect sport. Ça nous fait du bien de faire le grand air, de faire du sport, etc. Mais c'est aussi au niveau, on est dans l'activité. On est concentré dans l'instant présent, dans ce qu'on fait. Que ce soit les techniques ou le plaisir qu'on ressent. Et du coup, ça fait vraiment lâcher prise. Et quand on rentre, on est reboosté pour la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment les activités de pleine nature qui m'offrent ce côté-là. Je m'investis dans ce projet-là parce que pour moi, j'ai eu la chance d'avoir un enseignement, qu'on partage des connaissances au niveau de l'alpinisme. À la base, moi je ne suis pas du tout de la montagne, je suis de Champagne-Ardenne. Et pour moi, c'est important de pouvoir partager mes connaissances et de faire découvrir ma passion à d'autres personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !